bonjour les scrappeuses donc je vous retrouve avec la série de cartes de noël avec le kit de florilège design donc là j'ai préparé déjà ma banque découpage un petit peu pour aller un peu plus vite donc là j'ai pris une base de carte blanc blanc gris qui fait 10 cm sur 10 cm là cette fois ci je fais un peu plus petit et j'ai découpé toujours dans mes papiers turquoise du kit trois bandes qui font de la dimension de 9 cm sur 2,5 que je vais coller un peu comme je vous ai présenté et j'ai déjà tamponné avec ma mon encre noire mon tag du joyeux noël avec le dessin de la tête du père noël donc sur deux papiers parce que je vais détourer du coup la tête du père noël en blanc pour le coller sur l'autre tag rouge par la suite donc j'utilise les ciseaux que j'ai acheté chez action pour permettre de faire des petits découpages comme si avec un peu plus de précision voilà c'est mes ciseaux de précision tout simplement donc j'espère que cette série de deux cartes noël va vous plaire donc c'est pour vous présenter un petit peu avec avec un petit kit on peut faire plusieurs cartes différentes on peut utiliser différemment les matériels et choses comme ça voilà donc ça ça permet peut-être aux débutantes de pouvoir voilà s'inspirer et voir qu'on a déjà pour commencer on peut s'acheter un petit kit et présenter présenter faire plutôt plusieurs cartes qu'on peut offrir justement des personnes différentes ils n'ont pas à savoir c'est juste un matériel pour ceux qui veulent pas trop investir voilà ça permet aussi de tester plusieurs techniques plusieurs choses différentes voir le matériel voir si on aime ça tout ça donc voilà voyez avec un peu vous n'êtes pas obligé d'avoir les ciseaux de précision des choses comme ça avec les ciseaux tout simple on peut déjà déjà travailler tout ça donc voilà donc je détourne donc moi la tête de mon père noël que je vais du coup après coller avec un petit point de colle derrière en essayant que le papier ne gondole pas par la suite que ma tête de père noël ne gondole pas après ce que je fais souvent quand c'est un peu comme ça quand je mets un peu de la coller liquide je mets un poids dessus pour que voilà papier c'est quand même pendant qu'il sèche à une part ne fasse pas gondoler on devait mon papier c'est un peu embêtant même pas trop quand ça gondole tout simplement donc voilà donc j'utilise mon petit point de colle j'essaie du coup de bas recouvrir l'autre l'autre père noël vraiment aligné sur l'autre donc je trouve ça très très joli j'avais vu du coup comme je vous avais indiqué déjà je pense dans la première vidéo que j'avais vu ces cartes si sur le salon et j'ai voulu essayer de les refaire tout simplement pour apprendre voir comment faire j'ai essayé j'utilisais souvent les tampons mais pour tamponner directement sur la feuille et jamais en utilisant le faire sur une feuille après découper tout ça je trouve ça vraiment ça m'inspire pour peut-être pour d'autres et je comprends l'utilisation des les tampons de florida gizane par la suite c'est vrai que j'utilisais pas souvent ça donc voilà donc alors après je reprends je reviens sur ma carte je reprends du coup mes bandes que j'ai papier turquoise et je vais travailler le fond avec toujours mes tampons étoiles et donc les encres aladdin tout simplement on peut utiliser d'autres encres on peut aussi utiliser distress autres encres à la maison c'est pas obligé d'utiliser celle ci mais moi j'aimais bien cet effet là donc là je vais essayer d'ici dans un problème des premières bandes je vais essayer d'aligner bien les les étoiles l'autre je vais faire un peu plus celui voilà ça c'est là où il ya une étoile unique donc là je prends sur papier turquoise un peu plus foncée voilà et je voilà lui là je travaille un peu dans tous les sens j'allume pas du tout j'essaie de bien voilà que ça fasse un mieux voilà du coup j'ai l'impression d'avoir deux bandes même si j'ai les mêmes matériels vraiment deux bandes différentes au final parce qu'il y en a un qui est vraiment très aligné les étoiles et l'autre vraiment voilà je tourne un peu le bloc acrylique un peu dans tous les sens pour avoir le l'étoile différence que j'aurais pu zoomer tout ça pour que vous puissiez voir que les étoiles et l'étoile plutôt à une forme un peu biscornio on va dire comme ça ce que les brambles les branches de l'étoile ne sont pas égales donc pour l'autre bande je vais utiliser l'autre petit tampon du kit où il ya plein de petites étoiles différentes et je vais travailler tout le fond également de tout ça mais du coup là je crois que je vais prendre l'encre turquoise je crois que je change d'encre juste voilà parce que comme il est plus plus clair du coup avec le bleu de bleu foncé ça ressortirait de trop et je voulais pas trop que ça fasse comme ça donc voilà donc voilà pour travailler un peu sur un sac si c'était pour travailler une grande feuille avec un tout petit tampon c'est très très long mais pour une petite bande là j'aurais pu vous couper la vidéo je l'ai pas fait mais bon ça ça va pas prendre trop trop longtemps à faire tout ça c'est un petit bout mais voilà avec un petit tampon on peut travailler toute une partie voilà on a l'impression d'avoir un papier différent donc voilà je tamponne tout ça un peu dans tous les sens pour recouvrir bien ma bande d'étoiles voilà oui c'est vrai que pour les débutants j'ai oublié il faut bien toujours qu'on prend des tampons moi j'aime beaucoup les tampons clear je trouve que ça déjà ça prend moins de place ou je prends toujours souvent des planches comme ça j'ai plus de choix que les tampons bois j'en ai quelques uns mais c'est vrai que j'utilise plus rarement donc après j'ai pris du coup du papier pailleté rouge et je vais faire on va dire un fagnon un fagnon très grand monde un peu voilà un fagnon qui fait la mesure je l'ai fait de 8 cm et demi sur 2 de large donc là j'ai juste fait les deux centimètres là je vais découper le petit bout qui dépasse simplement et après je crois que je vais remesurer tout ça je sais plus exactement comment je l'avais donc je sors toujours ma fiscasse pour tout c'est vrai que je pourrais le faire au cutter mais je n'ai plus pas voilà j'ai l'impression de couper beaucoup plus droit comme ça quand je prends des fois avec le cutter et et la règle des fois bah je bouge juste comme ça là ça me tient mon papier et c'est mieux alors donc là pour faire m'embâtir mon petit fagnon natiflèche bah je mesure grâce à mon tapis de découpe j'essaie de prendre de trouver le centre et voilà dessiner mon triomphe tout simplement à l'envers du papier pour pas que l'équipe pour que les traites du crayon de papier ne se voilent pas par la suite dessus donc j'essaie de couper tout ça pour essayer que j'ai beaucoup de mal à la faire des fagnons comme ça à main levée ou faut que je serai toujours ce que j'ai fait deux trois fois à main levée je me dis ah c'est bon je vais trouver le centre sans souci et à chaque fois je suis un peu décalé après j'aime pas ça quand je recommence je me suis dit c'est fini je le fais là je le fais je marque toujours pour faire la fin donc là mais j'ai eu un petit souci sur on va dire là l'angle c'est pas voilà ouais même comme ça c'est pas tout à fait ce que je voulais mais bon donc après je crois que j'ai sorti mon cutter pour avoir mon là c'était trop trop arrondi j'ai oh non c'était bon finalement je sais plus ah non c'était bon donc je vais vérifier la longueur aussi si ça aller mais voilà j'ai pas vraiment satisfaite de tout ça donc je vais terminer tout ça avec moi un petit cutter de précision pour un voilà que ce soit plus joli et du coup après je vais coller tout ça sur ma base de papier blanc que j'avais pris voilà j'aurais pu couper un petit peu la vidéo quand même un petit peu long si vous me dites moi si c'est un peu long si c'est un peu embêtant comment je vais faire le montage de la vidéo n'hésitez pas à me le dire j'essaierai de m'améliorer ah oui donc là j'ai fait donc un petit trou sur mon tag avec une je sais pas si vous connaissez j'ai pas de crocodile n'y a rien tout ça donc j'utilise une machine par les trous des ceintures que je mets du coup dans le peu plus de trous et j'arrive à faire un petit trou petit pour voir mettre voilà passer mon fils sur dans le tas j'essaie de couper de voir je vais faire un nœud donc j'essaie de couper un peu plus long pour être sûr de pouvoir faire mon nœud donc voilà je fais mon nœud et je l'ai fait dans mon vaissement je crois que je le reprends parce que le nœud apparaît de l'autre côté donc c'est pas très joli c'est mieux qu'il soit face à nous donc quand je vais coller tout ça avec de la mousse 3d ouais je vais me coller un petit tag avec de la mousse 3d donc hop je reprends mon petit nœud j'ai toujours un petit peu de mal à faire des petites choses comme ça de précision ok je fais doucement parce que j'ai déjà quand je fais à deux trois reprises j'ai déjà fait des tags comme ça petit en mettant des nœuds et je vais un peu trop fort et du coup je déchire mon tag comme je suis souvent à la fin de mes créations je suis toute déçue faut que je recommence et comme ça là ça va je n'ai pas déchiré pour une fois voilà et maintenant on passe du coup au montage de la carte finale je reprends donc ma base et donc mes bandes je les repositionne pour parce que ça va donner le tout quand même voir s'il n'y a pas quelque chose que je peux rajouter voir un peu près je vais mettre voilà c'est une carte assez simple à faire on peut le faire avec d'autres deux papiers que ce kit là le tac ça peut être un autre voilà je l'utilisais avec le kit pour vous présenter le kit et tout ça ne pensez pas que je fais un partenariat avec florida design pas du tout c'est moi juste que je me suis fourni ça puis je me suis dit vous présentez un peu tout ça c'est vraiment je fais pas je suis pas rémunéré pour pour faire de la plus bas florida design c'est juste voilà c'est plus pour dire aux débutants qui veulent faire de la carte ray ou se lancer pour faire ses créations on achète un kit peu importe quelle marque voilà on va dire comme ça et on peut faire plein plein de choses là dessus non avec donc là hop j'ai fini mon rouleau double face donc je me suis dit je suis en train de filmer je vais pas aller chercher le temps que je cherche un nouveau rouleau voilà je me suis dit c'est dommage pour juste un petit bout j'ai mis juste un tout petit point de colle pour pouvoir continuer à mon montage donc je colle ça je prends là aussi là du coup j'ai collé et j'ai mis de la mousse 3d j'ai eu un petit problème du coup au montage donc je n'ai pas la fin de ma création vous allez voir en photo non voilà donc du coup j'ai collé mon tag du coup sur la mousse 3d j'ai mis deux trois petits sequins sur un côté qui ne venaient pas dans mon kit que je cherchais dans mes temps mon matériel donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et scrapez bien les scrappeuses au revoir